Dans un contexte de transition écologique, le lithium est devenu critique pour le développement de la mobilité bas carbone en Europe. Mais l'approvisionnement en lithium est un enjeu clé. À ce jour, il est produit uniquement hors de France et d'Europe, et les crises géopolitiques récentes ont montré à quel point il était risqué de dépendre de seules sources d'approvisionnement étrangères pour les matériaux critiques. Le projet Émilie s'appuie sur un gisement de lithium situé dans l'Allier, adossé à un site de Kaolin exploité depuis le milieu du XIXe siècle. Émilie serait le premier projet d'ouverture de mines de lithium en France, avec une production de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, soit l'équivalent de 700 000 véhicules électriques équipés en batteries lithium-ion par an. Une mise en production envisagée fin 2028. Une durée d'activité d'au moins 25 ans. Des créations d'emplois pour le territoire, plus de 1000 emplois directs et indirects. Le projet Émilie comprendrait plusieurs implantations dans l'Allier. À Echassière, la mine est une usine de concentration afin d'extraire le granit de Beauvoir et d'isoler le mica, le minéral qui contient le lithium. À la Fonchambert, dans les communes de Saint-Bonnet, de Rochefort et de Nave, un atelier de chargement de ce minéral dans des trains. À Lalou, dans une zone industrielle de la communauté de communes de Montluçon, une usine de conversion pour recevoir le mica et en extraire le lithium. Une seule entreprise et un seul département pour fournir du lithium aux producteurs de batteries. Imeris adopterait des choix forts et innovants pour proposer un projet responsable d'un point de vue environnemental et social. La conception d'une mine souterraine et la réalisation des premières étapes de concassage en souterrain réduiraient les emprises en surface ainsi que l'impact sonore et visuel. Les coproduits seraient valorisés et les résidus minis utilisés en remblai de galeries ou de carrières existantes pour éviter le stockage en surface. En moyenne 90 % de l'eau serait recyclée. Les prélèvements pour l'usine de concentration ne se feraient pas dans les nappes phréatiques mais dans une rivière, la Sioule, dont le débit serait suffisant. La totalité de l'eau utilisée aux étapes de conversion proviendrait d'une station d'épuration proche du site. Une approche sans rejet des eaux de procédés de conversion serait mise en place, une technique peu utilisée dans l'industrie. Des solutions de transport bas carbone seraient mises en œuvre, comme le transport par train. Le site de conversion serait implanté dans une zone industrielle pour éviter l'artificialisation des sols. Le projet Émilie est une chance unique pour l'Allier et pour la France de devenir un maillon essentiel de la transition écologique européenne et un modèle d'exploitation responsable du lithium. Et maintenant, échangeons ensemble ! des questions, de l'Allier, qui sont des questions, de l'industrie, reprise le qué, elles ne sont pas identiques, de l'allier de l'entreprise, de la ville. C'est que le